C'est une bascule énorme dans la croyance chrétienne. Je pense à Yann Ouss, avant tout, qui bien plus tôt annonce, après il y a Whitcliffe, mais il annonce lui une lutte énorme contre tout ce qui était extérieur à la foi, à la croyance. On n'a qu'à voir les cathédrales à Prague, c'est effrayant. Donc il fallait faire basculer afin que les croyants pensent plutôt au Christ et à Dieu qu'à tous ces énormes décors épouvantables. Donc vous êtes ici dans une église où on a tout balayé et puis on n'a laissé que la sobriété, ce qui sera plus tard peut-être un danger pour le protestantisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !